Vous allez entendre trois enregistrements, correspondant à trois documents différents. Pour chaque document vous aurez 2.30 secondes pour les questions, pour première écoute, puis 30 secondes de pause, pour commencer répondre aux questions, une deuxième écoute, puis 30 secondes de pause, pour compléter vos réponses. Répondez aux questions en cochant X, la bonne réponse. Sous-titrage ST' 501 Lundi, quelques orages éclateront sur les régions centrales. Au nord, le temps restera sec. Des Pyrénées à Rhône-Alpes à l'Alsace, c'est une nouvelle journée torride qui est attendue. Sous-titrage ST' 501 Lundi, quelques orages éclateront sur les régions centrales. Au nord, le temps restera sec. Des Pyrénées à Rhône-Alpes à l'Alsace, c'est une nouvelle journée torride qui est attendue. La cuisine est une pièce en perpétuelle évolution. Pour répondre à chacune de vos attentes, Tous nos conceptrices et concepteurs suivent régulièrement des formations et consolident leurs connaissances. Leur objectif est avant tout de vous accompagner au mieux dans vos projets et vous apporter les conseils nécessaires à votre projet. Le Campus But permet de renforcer et d'accroître les compétences techniques de nos équipes. Ils sont formés régulièrement aux dernières technologies. Parallèlement, ils sont aussi amenés à visiter les sites de production de nos fournisseurs en France et en Allemagne, pour mieux comprendre les différentes étapes de fabrication de nos modèles de cuisine. La cuisine est une pièce en perpétuelle évolution. Pour répondre à chacune de vos attentes, Tous nos conceptrices et concepteurs suivent régulièrement des formations et consolident leurs connaissances. Leur objectif est avant tout de vous accompagner au mieux dans vos projets et vous apporter les conseils nécessaires à votre projet. Le Campus But permet de renforcer et d'accroître les compétences techniques de nos équipes. Ils sont formés régulièrement aux dernières technologies. Parallèlement, ils sont aussi amenés à visiter les sites de production de nos fournisseurs en France et en Allemagne, pour mieux comprendre les différentes étapes de fabrication de nos modèles de cuisine. Tous les samedis soir d'été, à la tombée de l'Amy, les somptueux jardins du château de Versailles dévoilent un tout autre visage. Un surprenant parcours visuel et sonore entraîne le public entre ses parterres, ses bosquets et ses fontaines, habituellement fermés au public et mis en eau et en lumière. L'occasion de flâner en redécouvrant en accompagnement sonore les plus grands airs de la musique baroque de Lulia Charpentier, de Gloucaramo. Un feu d'artifice clôture cette soirée hors du temps. Tous les samedis soir d'été, à la tombée de l'Amy, les somptueux jardins du château de Versailles dévoilent un tout autre visage. Un surprenant parcours visuel et sonore entraîne le public entre ses parterres, ses bosquets et ses fontaines, habituellement fermés au public et mis en eau et en lumière. L'occasion de flâner en redécouvrant en accompagnement sonore les plus grands airs de la musique baroque de Lulia Charpentier, de Gloucaramo. Un feu d'artifice clôture cette soirée hors du temps. Sous-titrage ST' 501